Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition du journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest, amplement consacrée au Grand Steeple de Chasse de Paris. Voici le sommaire de votre JT des courses. Et à la une de l'actualité, bien sûr, le Grand Steeple de Chasse de Paris, victoire de Seljène montée par Johnny Charon, première victoire de l'association Guillaume Macaer et Hector de la Jeunette, mais pour Guillaume Macaer, c'est un septième sacre, lui qui avait remporté son premier Grand Steeple en 1996 avec Arénis. Plus généralement, nous reviendrons sur le triomphe du Sud-Ouest au cours de ce week-end mémorable sur le mythique hippodrome d'Auteuil. Ce week-end, nous prendrons la direction de la Suède, où le Sud-Ouest sera représenté par étonnant dans l'Elite Lope, à Solvala, l'Elite Lope, l'équivalent du Pré d'Amérique. Ce week-end, il y a également course sur l'hippodrome de Bordeaux, focus sur le centième Grand Prix et le derby du midi. Les belles notes et l'agenda sont également au menu de votre journal des courses. Et à la lune de l'actualité, le Grand Steeple, c'était donc dimanche à Auteuil. Retour sur une journée mémorable qui a consacré une nouvelle fois un entraîneur installé dans le Sud-Ouest. Et il s'élance sous les ovations de la foule pour la plus grande course de l'année en obstacles. Et c'est à Auteuil que cela se passe pour ce Grand Steeplechesse de Paris. 23 obstacles à franchir. Selgem, 5 ans, seul devant le reste du peloton, qu'il a laissé 8 longueurs derrière lui. Et première victoire dans le Grand Steeplechesse de Paris pour le tandem Guillaume Macaer-Hecteur de la Genette. Mais on ne peut oublier que seul Guillaume Macaer avait déjà inscrit 6 fois son nom au palmarès de ce monument de l'obstacle français. Avec cette victoire désormais, Guillaume Macaer est le recordman de victoire dans cette course devant 100, le légendaire Bernard Secchi. Selgem se joue des 6000 mètres du parcours et des 23 obstacles, dont la fameuse rivière des tribunes ou encore le Réel Dijenfens, dit le juge de paix. Seul 5 ans au départ, Selgem s'était lancé favori, lui qui avait remporté 2 des 3 épreuves préparatoires à ce Grand Steeple. Ce cheval hors normes n'avait jusque là que 10 courses dans les jambes et son premier succès remonte à juillet 2021 seulement. Un à un, il gravit les échelons. A 4 ans, il tutoie l'élite mais il ne peut endosser le rôle de numéro 1. A 5 ans, changement de braquet, le voici leader, toutes générations confondues. Johnny Charon, quant à lui, son jockey, 42 ans, s'offre son premier grand steeple, lui qui avait dû attendre 2017 pour remporter son premier groupe, le prix Sagan. Tout ce petit monde devrait maintenant se retrouver à l'automne, dans le prilège où cela, le match retour. Détaché de Gex, le général en chef, ou encore de Nico As, le favori Selgem, Johnny Charon qui a d'autres avantages, nettement maintenant devant Gex, nettement devant Nico As et Franco de Porte. Il est l'heure de profiter, Selgem, le 5 ans, Johnny Charon qui envoie Guillaume Macer au 7ème ciel, vers un 7ème sac dans le grand typo de la chaise de Paris. La première pour Hector de la Genette, également la Kazak Papo qui gagne encore. Gex est un formidable 2ème, Franco de Porte pour l'Irlande et 3ème devant Nico As, 4ème à Pimona, 5ème. Mes émotions, c'est que j'étais dans l'ombre longtemps, très longtemps, c'est en 2016, j'ai eu la chance de tomber sur le diamant qui s'appelait Miss de Chandou à ma mienne. Et après, j'ai fait que travailler, travailler. Je vous jure, je passe du temps, je gâche ma vie, ma vie privée, je n'ai pas de vie privée, je suis tout le temps dans le boulot. Là, c'est un grand stick qui m'offre M. Macer et Hector, avec un cheval exceptionnel, à 42 valets, quel kiff, je vous jure, quel kiff. Place maintenant aux autres victoires de nos ambassadeurs à Auteuil ce samedi et ce dimanche. Reportage. Et c'est donc parti pour ce grand week-end de l'obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil, le week-end du grand steeplechesse de Paris et c'est le prix Jarvis qui ouvre le bal. Le triomphe du sud-ouest ce week-end à Auteuil commence dès la première, le prix Jarvis, qui voit le succès de Indivis, entraîné par Augustin de Boisbrunet, euphorique dans la phase finale. Indivis remporte sa troisième victoire sous la selle d'Alain de Chitré et de 1 pour le sud-ouest. 30 minutes plus tard et de 2. Dans le prix Sagan, groupe 3 sur les haies pour Pouliche de 3 ans, victoire de Villarica montée par l'homme fort du week-end Johnny Charon. Villarica fait afficher 7 longueurs au passage du poteau. C'est la première victoire en 4 courses pour cette pensionnaire d'Hecteur de la Jeunette et Guillaume Maquer. Puis c'est au tour d'Isabelle Gallorini de faire triompher son entraînement avec Madame Mouni, confiée aux soins de son frère, ma soeur de son état. Sur la piste, c'est une formalité, Madame Mouni signe sa deuxième victoire en 4 sorties sur ce parcours sous la selle de Pierre Dubourg. Puis c'est au tour du champion Hermès B d'entrer en lice et de faire briller les couleurs du sud-ouest, les couleurs de la famille Papo et l'entraînement de François-Nicol. Hermès B est un authentique champion. Il remporte la grande course de Hedoteuil par 7 longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat Classical Dream et l'autonomie qui s'en tire avec les honneurs. Quant au pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet-Télème, il se classe 4e. Quant à Bertrand Lestrade, le jockey d'Hermès B, il épingle une première grande course de Hedoteuil à son palmarès, objectif désormais le Grand Prix d'automne, pour rentrer dans le club très fermé des jockeys, ayant remporté les 9 groupins du calendrier de la Butte-Mortemare, comme le rappellent nos confrères de France-Cyr. 24 heures plus tard, jour de Grand Ciplechès de Paris. Après le triomphe de Selgem dans l'épreuve Rennes, nouveau succès du tandem Maquer-Lagenette avec Altesse Duberlet, qui reste invaincue en stible et qui devient, avec son succès dans le prix Ferdinand du Fort, la meilleure pouliche de 4 ans française dans la discipline. Guillaume Maquer remporte par là même son 6e prix Ferdinand du Fort, égalant le Palois, Jacques Hortet. Quant à Baptiste Leclerc, le jockey, il épingle l'épreuve de prestige pour la première fois de sa jeune carrière. Altesse Duberlet avait triomphé auparavant à Toulouse, puis à Bordeaux, avant d'affronter l'élite des 4 ans. Ça s'est bien passé, le plus important c'est d'avoir passé le poto en tête, et voilà, le jugement a de la classe, on s'en est servi, on lui a fait confiance et ça nous l'a bien rendu. C'est ta première victoire de groupe 1, c'est ça ? Oui, exactement. Et alors justement, qu'est-ce que ça fait ? C'est énorme, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins, c'est pour venir décrocher cette putain de victoire, et on l'a eue, donc c'est un grand bonheur. J'ai eu la chance d'être né dans le milieu des courses, ensuite j'ai été à la MFR de Vins, dans toute mon année 3e j'ai alterné les écuries de mon père et l'école, ainsi que l'écurie de M. Scherell. Ensuite j'ai été aussi faire un petit stage chez M. Maquer, où j'ai ensuite continué mon apprentissage, tout en étant au CFA de Laval, où j'ai aguerri mon bac pro CGEH. Et puis ensuite, voilà, tout s'est enchaîné, j'ai embauché chez M. Maquer, et Hector est arrivé dans l'histoire, et voilà, ça se passe plutôt bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Une cravache. Quel métal ? L'argent sera bien déjà cette année. La Symphonie du Sud-Ouest s'achève avec le prix Alain Dubreuil, course de haie des 4 ans du printemps, où Hawaï du Berlay met à l'honneur l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet et la casacque de la regrettée Magalène Braillante. C'est Pierre Dubourg qui mène au succès cette pouliche qui remporte sa cinquième victoire en 7 sorties. Arnaud Chaillet-Chaillet remporte la course pour la première fois de sa carrière d'entraîneur. West End Girl, pour François Nicolle, se classe deuxième. L'autre actualité, c'est également la Suède dans la discipline du trot. Dimanche 29, il y aura l'Elite Lopette, l'équivalent du prix d'Amérique chez nos voisins suédois. Étonnant est au départ. Ce dimanche 29 mai, étonnant marchera-t-il sur les traces de son père Timoko, double vainqueur de l'Elite Lope en 2014 et 2017. L'Elite Lope, la plus grande course suédoise aux 3 athlés, l'équivalent du prix d'Amérique. L'équivalent, en tout cas pour le prestige, car la course suédoise se coure en deux temps, une batterie qualificative d'abord, puis une finale. Tout le Sud-Ouest y compte en tous les cas. Étonnant reste sur son succès dans le prix des Ducs de Normandie à Caen, qu'il a remporté de toute une classe la semaine dernière. Le champion de Richard Westerling portera la foi à l'espoir de tout un pays et de toute une région. Il fera face à l'Elite Mondiale du Trot, dont l'Italien Vivid Waisas, qui lui a fait mordre la poussière. Les inconnus sont nombreux avant le coup. Pour étonnant, ce sera en effet une première hors de France et il n'a jamais couru en batterie. Autre inconnu, le départ derrière l'autostart, ce qui n'est pas véritablement son sport. Il a tiré le numéro 7 derrière la voiture. C'est un bon numéro, mais il faudra tout de même tout le talent d'Anthony Barrier pour assurer les premiers mètres de course. Le rêve toutefois est permis pour le champion du Sud-Ouest. Le Grand Prix de Bordeaux, qui se court samedi, a été créé en 1922. Il se disputera cette année pour la centième fois. Nombre d'anecdotes sont liées à l'histoire de la course. Par exemple, le premier vainqueur du Grand Prix est une jument de 5 ans, nommée la Baia, montée par Jennings. Autre anecdote, dans toute l'histoire de la course, seuls deux chevaux ont gagné à deux reprises. Camarade 2, monté par Jean Lomain en 1945 et 1946, et la jument Gloria Mundi, une élève de François Doumène, associée à Dominique Boeuf, puis William Mongille, vainqueur en 1991 et 1992. Il y a eu un autre fait marquant en 1982. Il y a eu un didit pour la victoire, c'est-à-dire un ex-écho, entre la pouliche de François Boutin, l'Égypte Syrode, montée par Kachas Musen et Welch Stern, Poulain entraîné par Robert Collet et monté par Freddy Head. Autre chiffre, les chevaux étrangers ont gagné 5 fois, les Anglais à deux reprises en 1988 et 1990, et les Allemands trois fois, en 2003, 2016 et 2019. La victoire revenant cette année-là à Kabir. L'édition 2020, quant à elle, remportée par Knicht, entraînée à Mont-de-Marsan par le plus français des entraîneurs britanniques, David Anderson, et montée par Roberto Carlos Montenegro, s'est disputée à huis clos. Poursuivons notre petite histoire. L'un jockey figurant le plus au palmarès de la course est Roger Poincelé, surnommé le professeur, qui a passé à 5 reprises le poteau en tête en 1943, 1950, 1951, 1960 et 1967. La genée Yves Saint-Martin, 15 fois cravache d'or, s'est imposée, quant à lui, en 1964 avec Volandry, puis en 1975 en selle sur Luinge. Pour terminer, sachez que deux entraîneurs figurent à 4 reprises sur le livre d'or. Étienne Paulet, lauréat entre 1944 et 1951, et Patrick Bianconne, entre 1978 et 1987. Alors, qui sera le vainqueur du 100e Grand Prix de Bordeaux ? Réponse, ce samedi 28 mai. L'épreuve phare bordelaise pour chevaux de 3 ans a été créée en 1851 avec une première édition remportée par la pouliche Darling, appartenant au baron de Nexon. La 166ème édition de l'épreuve, qui sera disputée ce samedi 28 mai, a réuni 6 partants seulement, 4 poulains et 2 pouliches, dont National Dance, engagée dans le prix de Diane, et qui reste sur sa victoire dans le prix Caravelle à Toulouse, la Cépierre. Elle s'annonce comme la favorite de l'épreuve. Pourtant, les pouliches ne gagnent que très rarement cette course. Il faudra attendre 40 ans pour que Bustling, entraîné par Alex Pantal et monté par Goulven Toupel, reprenne le flambeau avant l'avènement de Chalnetta et Julien Auger pour Christophe Ferland en 2013. Le record man chez les propriétaires est Achille Fould, avec 16 succès entre Marienne en 1859 et Montagel en 1966. Le derby du midi s'est disputé sur 2400 mètres de l'origine jusqu'en 2017, où il est passé sur 1900 mètres. Depuis 1988, il est ouvert aux Hongres. Un seul figure au palmarès, qu'elle seigneur, associé à Gérald Mossé pour l'entraînement François Doumaine en 1998. Certains noms de lauréats restent gravés dans nos mémoires pour la carrière qu'ils ont réalisée, comme Artagnan en 1957, Ketch, Petit Roméo, Toufleur en 1970, Prince Fast, Solicitor en 1977, Starsky, Pebble et bien d'autres. Comme anecdote, en 1977, Solicitor gagne le derby sur 2400 mètres et 13 jours plus tard, remporte sous la houlette de Michel Laborde le prix Emmanuel Baour sur 1600 mètres contre les chevaux d'âge. En 1984, Pebble triomphe à Nantes dans le derby de l'Ouest le jeudi et récidive trois jours plus tard dans le derby du midi. Et enfin, en 1996, l'entraîneur Jean-Claude Rouget réalise le trio gagnant avec Faucon Royal, monté par Philippe Saugorbe qui précède Cripchot, associé à Guy Debasse et la Malorée avec Jean-Bernard Eckell en selle. 16e derby du midi pour Jean-Claude Rouget ? Succès d'une 18e Pouliche face au Poulain ? Réponse au bout du suspense ce samedi sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bousca. Place maintenant au retour aux courses. On démarre ce retour aux courses avec la nocturne du vendredi 20 sur l'hippodrome de Toulouse Lassé-Pierre dans la deuxième course du programme réservée à des Poulains et des Pouliches de deux ans n'ayant jamais gagné. Victoire de Roméo, un Poulain entraîné par Didier Guimain et monté par Alexandre Gaviland qui réalise un coup de deux en ce vendredi soir. Roméo ouvre son palmarès pour sa deuxième sortie publique après avoir été deuxième pour ses débuts à Tarbes le 30 avril dernier. Il devance Aramitz et Emerson troisième. En obstacle, la deuxième course du programme revient à Tetris du Mazé qui vient facilement à bout des 3500 mètres du parcours toulousain. Le lauréat est entraîné par l'ancien craque jockey d'obstacle Jonathan Plouganou. Ce dernier est installé depuis début 2021. Il avait signé son premier succès en septembre dernier à Castera Verduzan avec Zumba du Mazé issu du même élevage. L'après-midi même, il y avait des courses sur l'hippodrome de Bordevaille à Beaumont de Lomagne. Huit courses étaient au menu dans le prix de J-MAT. Net succès du petit champion régional Generous Charm qui boucle le parcours sur le pied de 1.14.5 sur 2950 mètres. Generous Charm signe sa 11e victoire en 27 courses. Il a signé également six succès et pris trois places en neuf courses seulement depuis un an. Quant à Beaumont de Lomagne où il est entraîné, c'est vraiment son jardin. Le bel alzant de Jérôme Chavatt y compte trois victoires et deux places en cinq sorties. C'est du 100% de réussite à Bordevaille à suivre dans les prochaines semaines. Dans le Grand Prix, huitième épreuve victoire de Djebel Vallière qui s'impose de bout en bout sur le pied de 1.14.2 devant le régulier Etienos de Chenoux. Le lauréat n'avait plus gagné depuis juillet 2021. Il offre un coup de trois à son driver Mathieu Abrivar déjà mis à l'honneur au sulki de Generous Charm et All-in-One CJ. C'était la fête ce dimanche à Montflanquin avec l'opération Ippodrome en fête. Côté piste, le Grand Prix de la Bastille de Montflanquin revient à Hermosso entraîné par Loïc Martin et associé à Romain Le Creps. Ce cheval de 5 ans remporte sa deuxième victoire en 31 courses. Lui qui n'avait plus franchi le poteau en tête depuis le 4 août 2019. Il devance Héradère P et Onguessin. Enfin Royan avec deux chevaux qui ont retenu notre attention. Juste parfaite tout d'abord qui s'impose dans la première course réservée aux seuls 3 ans. La pouliche est très estimée par son entraîneur driver Jean-Philippe Monclin. Juste parfaite ouvre son palmarès pour sa deuxième apparition en compétition. Elle devance Joyce Desoliviers et Joyeuse de l'avance. Enfin, dans la cinquième course, deuxième succès de rang pour Général Oasis entraîné par Thomas Lévesque et associé à Vincent Cabos. Le jeune homme réalise d'ailleurs un coup de deux au cours de la Réunion Royanaise. Décidément, le Sud-Ouest est en forme ou tout du moins les hommes du Sud-Ouest puisque ce mardi à Saint-Cloud dans le prix des Coteaux de la Seine, la victoire est revenue à un jockey local. Michael Forest qui s'impose en selle sur Powerjack entraîné par Carmen Boxaille. Powerjack devant Smilfield, French Conte, Dabia et Big Boots soit le quintet 4-6-as 15-16. Et puis au cours de ce mardi à Saint-Cloud, c'était le prix Corrida au niveau groupe 2, course réservée aux juments de 4 ans et au-dessus qui voit la victoire de Sweet Lady associée au jockey basque Miorit Semaine d'Isabelle, victoire acquise d'une demi-longueur au dépens de Bergarita. Place au chevo à suivre. Dans les prochaines semaines, vous pourrez suivre sans hésitation et pour ce qui concerne les trotteurs, Generous Charm qui a fait encore grosse impression sur sa piste de prédilection Beaumont de Lomagne. Vous pourrez suivre également Usardsvik ou encore Imoko du Bouillon, proche d'un succès. All-in-One CJ qui a retrouvé la bonne corporation, gamin de Belève ou encore Juste Parfaite qui a fait très belle impression sur la piste de Royan ce dimanche. En plat, Roméo pourrait très vite doubler la mise et monter de catégorie, lui qui s'est imposé sur la piste de Toulouse vendredi soir. En obstacle, vous pouvez suivre mon cher ami qui vient de gagner sur l'hippodrome de Dax. Il ouvrait son palmarès pour sa deuxième sortie publique et Joy de la Bruni pour ce qui concerne les anglo-arabes. Voici l'agenda de la semaine. Prenez date. En ce jeudi de l'Ascension, nous vous donnons rendez-vous sur l'hippodrome de Toulouse en premium au galop et en matinale. Rendez-vous sur l'hippodrome d'Angoulême au galop dès 14h. Et au Trot, rendez-vous sur les hippodromes de L'Aréole et Montauban dès 14h. Samedi 28, réunion de Gala sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bousca en premium avec le 100e Grand Prix de Bordeaux et le derby du midi. Rendez-vous dès 11h35. Dimanche 29, rendez-vous au Trot sur l'hippodrome de Grenade-Sau-Garonne dès 14h. sur l'hippodrome de Montpazier au Trot dès 14h30 et au galop sur l'hippodrome de Bombadour dès 14h. Lundi, rendez-vous pour une réunion au Trot sur l'hippodrome des Hauses. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous nous suivez naturellement sur les réseaux sociaux. On se retrouve jeudi prochain, 18h10 pour un nouveau JT des courses sur Via Occitanie. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501